Bonjour, moi c'est Khabiby Chaud, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires des vies réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Khabiby Chaud en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Khabiby Chaud TV, l'information en temps réel, temps réel. Bienvenue chez Jaylicious, votre nouveau service traiteur d'Amuse-Bouche en Ile-de-France. Que vous organisez un événement en famille, en entreprise ou encore un mariage, Jaylicious est là pour vous servir. Plongé dans un univers de saveurs afro-occidentales agrémenté par la street food canadienne avec notre mini-burger Poutine. Un voyage en Afrique avec le McHamburger, pour finir par le Mwamburger et sa sauce cacahuète typique. Vous serez transporté dans un voyage unique avec nos saveurs sucrées, du cheesecake au bissap, au tiramisu, au baobab. Nous proposons 4 formules différentes selon vos préférences, de la formule mini avec la box Xiaomi de 27 pièces, à la formule Max Diamond, où vous pourrez composer votre box selon vos envies. Jaylicious ne se contente pas d'être un simple service traiteur. Vous savez, nous nous engageons à soutenir les plus démunis. 5% de nos bénéfices seront reversés à l'association PASSEF, by Khabiby Chaud et Goma Espérance. Les commandes se font exclusivement sur notre site internet www.jaylicious.fr. En ce moment, vous pouvez participer à notre jeu concours pour tenter de gagner une box golden. Il vous suffit de liker, commenter notre page Instagram Jaylicious by MKB. Le gagnant sera annoncé le 2 mars prochain. Alors, qu'attendez-vous ? Jaylicious, là où la gourmandise rencontre l'authenticité. A très vite ! Yes, yes, yes ! Bonjour ! Bonjour à tous ! Yes ! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Khabiby Chaudes TV, avec moi-même, maman Khabiby. Comme vous savez, ici, nous sommes là pour partager nos histoires de vie, nos expériences. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la team, en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Aujourd'hui, comme vous savez, on va venir encore avec une histoire. Une histoire qui nous vient des latines. Une histoire d'une maman, d'une d'entre nous, d'une cistou. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ton partage. Ça m'a fait plaisir de connaître ton histoire. Enfin, c'est une maman qui commente beaucoup, qui laisse beaucoup de voix aux personnes qui racontent leurs histoires ici, qui encourage vraiment. C'est une maman présente sur la chaîne. Aujourd'hui, elle nous a partagé son histoire pour donner un conseil fort, pour éveiller une femme, pour expliquer son expérience qui lui a donné une sagesse aujourd'hui. En tout cas, elle conseille beaucoup des gens dans la sagesse parce qu'elle a appris de ses propres erreurs. En tout cas, on va parler d'elle. Merci, maman Micheline. Notre maman nous a contactés depuis l'Angleterre. Yes! On salue toutes les mamans anglaises qui sont ici. Vous êtes plusieurs. Merci beaucoup, merci, tous avec nous. On partage nos histoires. Elle nous dit ceci. C'est une maman ivoirienne. Elle est née en Côte d'Ivoire. Elle est née à Abidjan même. Elle vient d'une famille assez aisée, assez bourgeoise. Ils ont grandi dans de très bonnes conditions. Et elle, pour sa part, elle est venue en Europe, en France, à l'âge de neuf ans. Elle arrive à neuf ans. Elle est chez sa tante. Ses parents sont bourgeois là-bas en Côte d'Ivoire, mais on l'envoie quand même en France. On va faire des études là-bas. Elle arrive chez sa tante-là. Sa tante a commencé à la maltraiter. Mais il y a une maltraitance dans laquelle on te permet quand même d'aller à l'école et tout ça. Mais la maltraitance verbale, le mépris, te diminuer et tout ça, ça ne l'a pas aidée. Ça leur fait manquer l'estime de soi. Elle ne se sentait pas fille en fait. Elle ne se sentait pas aimée. C'est ça le mot en fait. Elle ne se sentait pas aimée. Et c'est très important de se sentir un peu aimée. Ça te donne de la confiance. Ça te valorise. Donc tellement qu'elle était mal dans sa peau, elle n'a pas pu avoir le bac. Parce que tellement on l'a méprisé, elle n'avait plus confiance à son intelligence. Ça s'est très mal passé pour elle en fait. Son enfance. Malheureusement qu'elle était enfant des riches. Tandis qu'il ne faut pas envoyer vos enfants chez n'importe qui. Ils lui ont brisé sa vie en fait. Donc elle décide de commencer à travailler très jeune. Elle commence à travailler. Elle commence à faire les jobs. Elle commence à se battre et tout ça. Elle vient tomber sur un monsieur qui est sans papier. Quand elle le rencontre, elle rencontre Félie. Elle a 19 ans. Elle rencontre Félie. Il est beaucoup plus grand. Félie a peut-être 30 ans, 29 ans par là. Donc il impressionne. Il est sans papier, mais il travaille. Il travaille, il gagne de l'argent. Elle aussi, elle travaille, mais lui, il lui donne de l'argent. C'est une fille à qui on n'a pas montré la mort. Donc elle se dit que, ah, lui-là vraiment quand même il m'aime. C'est un Ivoirien. Voyez pas un Ivoirien qui vient des Côtes d'Ivoire. Il trouve une petite à côté, comme on les appelle, les petites d'ici là. Les enfants d'ici là. Parle que des Français. La trouble. La malaxe très bien. Elle perd la tête. Elle tombe en sence. Quand elle tombe en sence-là, elle, elle est française. Elle est venue ici à 9 ans. Donc elle est déjà bien française. Elle ne sait pas que c'est pour les papiers. Il ne lui dit pas. Il a chouchouté tout ça. Il dit qu'il doit la récupérer. C'est comme ça qu'elle quitte chez sa tante pour aller vivre chez Félie. Quand elle arrive chez Félie, elle est au petit soin. Il lui achète tout. Restez tranquille. Même l'eau aussi. Il fallait aller puiser l'eau au puit. Il allait aller puiser. Mais il achetait quand même les papes d'eau qu'elle boit. Il a vraiment gâté, pris soin d'elle. Ça l'a troublé, détroublé. Troublé parce que c'est quelqu'un qu'on méprisait. Dès qu'elle lui donne l'enfant comme ça. Il est heureux et tout ça. Il aime son premier fils. Ils vont déclarer l'enfant. Ils vont à la préfecture. Elle dit à Bibi. Tu vois, c'est moi les jours qu'on revenait de la préfecture. Là, j'avais la poussette. J'arrive en bas. Je lui dis. Ah, Félie. Oh, fais monter la poussette toi-même. Comment ça je fais monter la poussette? Ah, elle fait monter la poussette. Moi aussi, je suis fatiguée. Elle prend la poussette. Elle fait monter les escaliers. Oh, moi la princesse, je monte encore la poussette comment? Seulement les jours qu'il a, il est récépissé, récépissé, avec permis de travail. Il a changé ces jours-là. Ce n'était pas le lendemain que non, on s'est réveillé le matin. Non. Le même jour, il a changé en revenant de la préfecture. Et il a changé. Il ne faisait plus tout ce qu'il faisait. C'est devenu un tôt si tu dois travailler. Eh, tu as l'argent de l'enfant. Eh, donne-moi l'argent de l'enfant. Et tout ça. Piu! Deuxième grossesse. Deuxième grossesse, alors, c'était pire. C'est devenu maltraitance parce que monsieur a déjà une carte de haine. Il commence à aller encore dix fois. Elle est petite. Elle se retrouve dans la même maltraitance. Mais cette fois-là, ce n'est pas chez sa tante. C'est chez Félie. Elle fait un troisième en fait. Soit là-bas, elle résiste. C'est le mariage. Elle fait trois enfants. Monsieur ne change pas. Monsieur est casse-tête, casse-tête, casse-tête. Ça se passe tellement mal pour elle. Il commence à lui foutre la pression en lui montrant qu'il ne l'aime pas. Il commence à la taper, tabasser en plein France. Il commence à la taper. Il commence à la tromper. Il fait ce qu'il veut. Il ne donne plus l'argent. Elle doit livrer à ses dépens. Mais elle est en couple. Le même monsieur là qui tremble pour elle. Il a tellement frappé, frappé, frappé qu'elle a fui. Ils ne se sont pas séparés que, bon, on ne s'entend plus. Non. Elle a fui. Elle a fui de chez lui. Elle a fui. Quand elle a fui là, elle a fait l'erreur. Elle a fui avec les trois enfants. Elle est partie. C'était une femme seule de toute façon. Il déclarait les enfants, mais il n'était pas marié. Donc, elle fui. À l'époque là, la France est bien. Quand tu fouilles comme ça, tu pars en terre et soie. On te met dans un petit foyer là. Tu attends quelques temps. On te donne la maison. On lui a donné la maison. Elle est partie habiter avec ses trois enfants. Elle recommence à travailler. Elle commence à se battre. Elle commence à se battre. Elle vient tomber sur un deuxième monsieur. Par contre, celui-là, quand elle l'a rencontré, elle venait d'acheter une maison. Elle construisait sa maison en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle est restée seule avec les enfants. L'argent des enfants plus l'argent des cailloux, l'argent des moulots. Comme c'est une parisienne, c'est une fille libérée. Elle a acheté sa maison en Côte d'Ivoire. Elle va chez les parents là-bas. Notre fille a fait trois enfants à Paris. Avec l'homme, ça n'a pas marché. L'histoire est propre. Elle est clean. Alors que c'est l'homme sans papier à qui on a donné les papiers, qui a tabassé, qui a jeté. Ça va en Côte d'Ivoire, c'est bonne figure. Ça présente très bien. Elle trouve le deuxième mari avec qui lui, comment ça s'est passé ? Lui alors, elle a trouvé sa main ici à Paris. Quand elle approche, commence à se fréquenter. Le monsieur, un jour, il s'assoit sa main au salon. Il prend ses pieds, il met sur les genoux. Il commence à caresser comme ça. Ah, Micheline. Oh, tu as des beaux pieds. Oh, j'aime ton pouce. Oh, ma femme. Oh, tu sais que dans un couple, il y a la confidentialité. Je vais te parler un peu de moi en profondeur. Tu sais, ma chérie, tu as des difficultés parce que tu vois le boulot que j'ai fait là. Tu sais que moi, je n'ai pas de travail. En fait, ce travail-là, c'est un travail au noir. En ce moment, ils n'ont pas... Hein ? C'est un travail au noir. Ah bon ? Comme je suis là, je n'ai pas de papier. Tu n'as pas de papier ? Je n'ai pas de papier. Maintenant, ces jours ici, tu vas me voir beaucoup à la maison parce que je n'ai pas de travail. En fait, il lui explique qu'il n'a pas de boulot. Comment ça, tu n'as pas de boulot ? Oh, il n'a pas de boulot. Elle lui dit, bon, il faut que je t'aide. Comme elle est gentille, on vient de la récupérer. Les gars, elle était gentille. Les Ivoiriens-là, ouvrez bien vos oreilles. Tous les Ivoiriens ont la même technique. C'est pour ça qu'elle raconte cette histoire. Ce monsieur-là était très gentil. Donc, elle accepte. Elle comprend qu'il n'a pas de papier. Elle commence à prendre soin de lui. Subitement, les jours qu'il avait caressé les pieds, qu'il lui a dit qu'il n'a pas de papier, il n'a plus jamais retrouvé un autre travail comme il s'est débrouillé là de travailler au noir. Il n'a plus jamais retrouvé. C'est-à-dire qu'il a commencé à prendre soin de lui, mais lui, il lui gardait les enfants. Maintenant, le problème est que, lui, quand il gardait les enfants là, il éduquait les enfants au rythme de l'Afrique. Les corriger, les gronder, les patatis, les patata. Bon, ça l'aidait, ça recadrait un peu les enfants. Les enfants n'avaient pas de papa. Elle est tombée enceinte de lui. Elle lui a donné un enfant. En tout cas, le monsieur, il a été régularisé, tout allait bien, ils habitaient ensemble. Dès qu'il est régularisé comme ça, elle est là un peu d'argent. Elle lui dit, écoute, on lui avait payé une bonne somme au travail. Elle lui dit qu'elle veut acheter une autre maison là-bas en Côte d'Ivoire. Un endroit où il y a la maison, comme ça, ils vont construire. Le monsieur dit, ok. Lui, comme il vient d'avoir la carte, il veut aussi aller en Côte d'Ivoire dire un peu bonjour à la famille parce que depuis qu'il est venu, il a galéré, il n'avait pas les papiers. Elle est d'accord. Elle dit, chérie, pars alors en Côte d'Ivoire. Les terrains là, je te donne les contacts de mes frères ou je ne sais pas quoi, la personne qui est là-bas. Tu pars, tu achètes la maison pour toi, moi et notre enfant. Parce qu'il venait d'avoir un enfant. C'est une bonne femme, c'est une bonne fille en fait. Achète une maison comme ça. On commence aussi à construire notre maison. Oh, le mari, il adore. Il a une très bonne femme et tout ça. Le mari part en Côte d'Ivoire. Il arrive, il voit le terrain et tout ça, tout ce qu'on devait recommander. OK. Mais comme c'était sa connexion à elle, le monsieur achète, quand il signe tous les papiers, la personne qu'elle avait présentée pour acheter la maison. La peine, non. Ah, ça a été, en tout cas, on a acheté la maison des papas et tout ça. Comment ça, la maison des papas? Oh, on a acheté la maison, il s'appelait quoi, Michel. Michel, il a donné tous les papiers, mais ce n'est pas la maison de Michel et tout ça. C'est ma maison avec Michel. Il a dit non. En tout cas, la maison là, je ne sais pas si encore, on a mis le nom de Michel, le nom de l'enfant et puis son nom, elle, en dernier. Donc, la maison, en fait, c'est la maison de Michel. Il s'est acheté presque une maison tout seul. C'est comme ça que le commissionnaire, là où les gens de sa famille, lui disent, il dit, mais ce n'est pas possible. La maison, c'est ma maison. Mais je dis qu'on le mette, lui, comme c'est mon compas. Ça a commencé l'incompréhension, seulement là-bas. Michel reste là-bas. Michel prend son temps. Michel ne revient plus. Elle découvre que Michel a une femme et trois enfants là-bas en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il était venu, genre, acheter un peu une maison pour qu'elle lui aussi il ait quelque chose. Quand il découvre ça, il est en Côte d'Ivoire. Ah, 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 ah. Elle n'a pas supporté. Michel revient comme ça. Elle le met sur les fêtes à compter. Dispition, discussion, Michel l'engrosse. L'engrosse pour demander pardon. L'amour est trop secret. Je ne peux pas vivre sans toi. Michel avait une carte d'aime. Le temps qu'elle tombe enceinte là et tout ça, Michel part de Vendée la carte de 10 ans. Quand il demande la carte de 10 ans, ça veut dire que le mariage a continué, l'amour a continué. Elle voit ce nom, on l'appelle des Côtes d'Ivoire là-bas. Michel a chassé les locataires. Quand elle était enceinte, il était parti en Côte d'Ivoire. Il a chassé les locataires. Il a mis d'autres locataires dans la maison qu'elle avait achetée toute seule avant de les rencontrer. La maison qu'elle avait achetée pendant le divorce. Il a chassé ses locataires. Il a mis ses locataires à elle, à lui-même. Ok, non, tes locataires là, ils payent un peu d'argent dans la maison, dans la maison. Bon, c'est un nom. Vous faites déjà les enfants. Aussi, j'entends que l'argent des loyers vient chez toi. Il paye sa part ici en Europe parce qu'il travaille et tout et tout. Il t'aide avec les trois enfants là. Elle accepte. Michel revient en Europe. Quand il s'assure comme ça, quatre mois, oh, les locataires là ne payent plus. Il est très fâché. Il dit qu'il va aller les déloger. Elle lui dit non. Moi-même, je pars maintenant en Côte d'Ivoire voir la situation de la maison que tu avais acheté et la maison des locataires. Elle arrive là-bas. Les locataires là n'ont jamais rien payé. Rien payé, ça devient les palabres. Michel lui dit que mets-les dehors comme on avait mis dehors les premiers locataires. Elle, elle est parisienne. Elle est française. Elle arrive, elle veut mettre les locataires comme ça dehors. Les locataires refusent. Elle prend les policiers ou je ne sais pas quoi là. On va emporter les locataires. On les balance dehors. On les jette dehors. Erreur fatale. Tout ça là, c'était le conseil de Michel. Les locataires là, ils connaissaient un juge. Oui, il avait un frère juge. Il est parti porter plainte. La maman ici, la maman ici, Micheline, on l'a arrêtée en Côte d'Ivoire. Elle était partie avec ses deux enfants. Les enfants qu'elle a mis au monde avec Michel. Lui, les garçons là, Michel, il est resté en France avec ses trois premiers enfants. Parce que ses trois premiers enfants étaient un peu grands. C'est les deux petits là qu'elle avait accouchés avec lui qu'elle avait amenés. On l'a arrêté en Côte d'Ivoire. Elle a tapé garde à vie en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a jeté les locataires que lui, il était venu mettre. Il a ramené les problèmes dans sa maison. Cette histoire là, l'a mis hors d'elle. En plus de ça, elle a vu la femme de Michel avec les trois enfants. Ils vivent à l'aise. La zone de Michel, ça l'a dépassé. Quand elle est rentrée ici, prise de tête, prise de tête, prise de tête. Michel, il a dit que si c'est comme ça que le mariage termine. Mais tellement, elle avait besoin de lui. Michel est partie. Quand il part, elle se retrouve avec cinq enfants. Elle est dépassée comme ça. Ça l'énerve. Elle fait quoi? Elle prend les trois premiers enfants. Elle part leur donner à leur papa. Le premier papa sans papier qu'elle avait épousé là, à qui elle avait donné les papiers. Elle prend les trois enfants là. Elle part lui donner. Elle dit comment moi, je souffre comme ça. Toi, tu es là, tu vis ta vie tranquille. À part. Et tout ça. Pendant que moi, je te donne les trois enfants. Elle est restée avec deux, dépassée. Quand le Michel apprend qu'elle a remis les trois enfants, il revient encore. Oh non, chérie, je te comprends. Et tout ça, tu as beaucoup de pression. C'est peut-être les enfants. Moi, je suis d'accord qu'on reprenne ensemble. Mais seulement, moi, avec ton comportement, tout ce que tu vas dire, ma femme là, je t'avais déjà expliqué. On a déjà fait des bébés de l'amour, des bébés du pardon. Mais tu as quand même osé me parler, parler, parler comme ça. Bref, il a suppris. Elle a suppris. Elle accepte, non ? C'est son mari, c'est son gars. Elle aime. Mais par contre, il lui dit un truc. Là où il était parti, là-bas, il était trop coincé. Ce qu'il veut faire, c'est aider la femme là qui est en Afrique à être indépendante comme ça et qu'il peut faire leur vie tranquillement. Elle accepte. Donc, Michel, il lui explique très bien et clairement que quand il vient habiter ses tours ici chez elle, c'est pour faire des économies. Les économies là, c'est pour qu'il soit indépendant, qu'il achète aussi une maison à sa femme là et ses enfants. Comme ça, il reste tranquille, il va vivre avec elle. Elle accepte. Michel est venu chez elle. Il habitait gratos. Il faisait les économies. Elle me dit, Capibi, c'est même moi qui lui ai trouvé le travail à Carrefour. Il a commencé à travailler à Carrefour. C'est elle qui lui a trouvé le travail là. Quand il arrive, comme ça, il fait les économies. Elle voit, l'argent, il ne lui donne pas. La maison aussi, il n'achète pas. Elle dit, mais tu vas faire les économies jusqu'à quand? Donc, toi tu habites seulement ici, tu ne fais rien, tu ne fais rien, tu ne fais rien. Elle a commencé à prise de tête. Michel avait déjà bien économisé. Il s'est barré. Il s'est barré. Il est parti vivre en Côte d'Ivoire avec ses papiers. Maintenant, il fait, il va, il vient. Comme il n'avait pas de maison, il est allé partir. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a laissé avec deux enfants. Et ça l'a dépassé. En fait, elle avait cinq enfants. Elle habitait avec deux enfants. Le papa des premiers, il faut garder, partager. Elle a dit, la vie ne va pas passer comme ça. Moi, il me faut un mari. Un mari à tout prix. Je ne peux pas vivre seule comme ça. Il y a quoi? Je suis une belle femme. Elle s'assoit. Elle parle sur le fesse du cou. Papa, 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 il vient tomber sur un beau gosse. Un choco. Qui est en Côte d'Ivoire? Drag, drag. Belle femme et tout ça. Il lui sort le grand jeu. Les beaux mots. Eh! Elle dit, qu'a bébé les garçons là? Non. Toutes les femmes allaient seulement accepter. Commencer même par la voix. Un bonhomme, un beau gosse. OK. Elle accepte la relation. Elle pose au travail. Mais je ne sais pas qu'on fait l'acte il a pris trois mois. Peut-être qu'elle avait des congés à rattraper. Elle prend un congé de trois mois. Après une relation de neuf mois au téléphone, sur Facebook. Le gars l'a convaincu qu'il vient me prendre en Côte d'Ivoire. Elle lui dit, je viens d'abord pour te connaître. Elle prend ses deux enfants, ses petits enfants qui Michel a laissé cadeau. Comme Michel lui-même aussi est en Côte d'Ivoire. Comme ça, il va profiter, il va voir les enfants. Il va lui donner l'argent s'il en a. La femme ici a fermé les clics et les claques. Elle est partie en Côte d'Ivoire. Elle a pris appartement à Airbnb. Elle est une des robes. C'est une Parisienne, une Française. Elle a pris l'appartement. Elle et ses parents ont l'argent là-bas. Donc, vous voyez un peu les gens des filles, classe quoi. Elle arrive là-bas. Le monsieur-là, il s'appelait Raphaël. Raphaël vient habiter avec elle au Airbnb. « Amour fou. » Elle dit « Kabibi. » Et heureusement, cette fois-là, j'étais maligne. Avant de partir, on m'a mis les patchs. On m'a mis les patchs pour ne pas tomber enceinte. Quand j'arrive là-bas, moi-même aussi, j'avais des manques. Tous les jours, tous les jours, le gars a bossé, 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 bossé. Il était bien renseigné que les filles d'Europe qui sont françaises là, si tu lui donnes la grossesse, tu vas voir l'Europe pour quatre saisons. Elle a dit qu'elle a passé un super séjour parce qu'elle savait déjà le fonctionnement des Ivoiriens. Elle a dit « On m'a mis deux fois. » « La troisième fois, moi aussi, je vais t'avoir. » « Je vais te faire rêver. » Le gars a fonctionné, fonctionné trois mois. Elle a dit « Ça lui a fait trop, trop, trop de bien. » Elle est rentrée en France. Pas de grossesse. Elle a dit « Ah, comment tu n'es pas tombée enceinte ? » « Toi, tu as déjà cinq enfants. » « Comment toi, tu es tombée enceinte avant, avant comme ça ? » Elle n'est pas enceinte. Dès qu'elle est rentrée, elle a enlevé son badge. Quand elle arrive ici, elle abandonne, non ? Elle savait qu'elle n'allait nulle part avec lui. Elle avait déjà cinq enfants. Elle était déjà fatiguée des hommes. Elle reste tranquille. Donc, la vie, ça se passe bien. Elle a un cousin à elle. Son cousin, elle habite en Suisse. Son cousin l'appelle. « Ah, Michelin, c'est comment ? Oh, ça va, ça va et tout ça. Ah, moi, ça va. » J'ai un ami ici qui n'a pas de femme. Mon ami est en train de chercher une femme. Elle dit « Ton ami, c'est qui encore ? » « Oh, mon ami, il s'appelle Benoît. C'est un Ivoirien. Il est en Grèce. Donc, les gars ont déjà payé la route jusqu'en Grèce. Mais il manque seulement la femme. Maman, Grèce, c'est déjà chinguin. Grèce, ça veut dire déjà en Europe. Ça veut dire que tu ne l'as pas fait venir. Elle a dit « Hé, ça, c'est l'occasion. Mon frère, mets-moi en contact. » On la met en contact. Il commence à échanger. Il s'appelle et tout ça. Les gars, vraiment, la convainc, la séduit. Elle fait venir les gars de Grèce. Mais quand même, il est venu déjà jusqu'en Grèce tout seul. Quand il vient de Grèce, directement, oh, dans sa maison. Il commence à vivre. Elle dit « Ah, Bibi, pourquoi j'avais accepté ? » Le monsieur là-même, c'est lui qui m'a fait devenir chrétienne. Parce que quand elle a quitté la Côte d'Ivoire, qu'elle-même aussi allait escroquer un homme pour les sentiments du corps, elle était vraiment partie pour ça. Elle a fait que sa vie n'avait pas de sens. Ça, c'est quelle vie ? Une femme se comporte pas comme ça. Donc, après ce qu'elle avait fait en Côte d'Ivoire, ça lui a fait la dépression. Ça lui a dégoûté, cette fille-là. Elle a commencé à boire. Quand elle est rentrée de la Côte d'Ivoire, quand les garçons l'appellent, « Mais non, la gossesse, la gossesse n'est pas entrée. » « La gossesse n'est pas entrée. » Maintenant, elle a dit, ça lui faisait tellement de culpabilité qu'elle a commencé à boire. Elle avait commencé à boire de temps. Elle s'est dit, « J'ai parté comme ça, j'achète des packs de bières. » Quand tu me vois dans le supermarché, tu peux croire que j'ai une fête alors que c'est pour moi de boire. J'achète des packs de bières, je suis comme ça, dormi ivre, des choses comme ça pour oublier les soucis. Tu vois, beaucoup d'enfants, les hommes-mêmes, ils sont partis, ils ont pris les papiers. Tu dis, « Hé, moi qui connais la vie comme ça, on me prend des papiers. » J'étais trop gentille. Donc, regarde là, Benoît. Quand il m'a sorti, c'est moi, Jésus-Christ de sa bouche. J'ai dit, « Waouh ! Dieu m'a donné. » Dieu m'a donné. Celui-ci m'a pris la Bible. Frère en Christ. Benoît, c'est un frère en Christ qui a fait devenir notre maman ici, sœur, jusqu'aujourd'hui. Frère Benoît. Frère Benoît a quitté la Grèce. Il est venu habiter chez elle. Ils arrivent sans problème. Ils commencent à discuter. Puis, il lui dit, il aime beaucoup les États-Unis et le Canada parce qu'il a sa famille là-bas. Ah bon ? Oui, tu as déjà été. Elle lui dit, non, je n'ai jamais été. Je ne connais pas les gens là-bas. Il dit, il aime beaucoup voyager, il aime l'aventure. Quand il est en Grèce, il a visité la Grèce pendant qu'il n'avait pas les papiers. Il a visité la Grèce et tout ça. En tout cas, lui, son gros délire, c'est États-Unis, Canada. Ok. Elle arrive, non ? Il a déjà une amie ivoirienne, son oncle. Son oncle, il est connecté, les potes qui sont là-bas, même s'il est en Suisse et tout ça. Le gars commence à travailler au black. Le garçon a l'argent. Elle dit, tu vois, lui, quand il est arrivé, je lui ai dit, on va se marier direct. Parce qu'il priait. Je lui ai dit, ça, c'est mon occasion, Dieu m'a donné. On va se marier directement. Je l'ai amené à la mairie. Oui, 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 j'ai devenu mon mari. Quand Benoît devient mon mari, on part à la préfecture. La préfecture nous chasse. Il n'y a pas de papier à lui donner parce que j'ai déjà donné le papier, deux fois à un sans-papier. On veut d'abord que notre mariage soit stabilisé. J'ai commencé à chercher la grossesse. Je tombe enceinte comme ça, fausse couche. Je retombe enceinte des fois, fausse couche. Benoît commençait à être découragée. Mais Benoît, il m'a créé des problèmes avec l'école, l'école des enfants. Dans quel sens ? Quand je suis tombée enceinte de lui, toute la période qu'elle faisait les fausses couches, ils habitaient ensemble. Elle a dit, lui, il était carrément pire que Michel. Les deux enfants de Michel que j'avais dans la maison et mes enfants qui venaient garde et partagés là, Benoît les éduquait comme en Afrique. Elle insultait les enfants, tapait les bigogos et tout ça. Les enfants ne comprenaient pas. Les enfants se plaignaient. Moi, j'étais consciente mais l'amour qu'a bébé. Un mari a tout gré. Je voulais l'homme. Les enfants, si ils me compliquent comme ça, c'est quoi ? Maintenant, si tu as tapé, ça ne fait que toi aussi tu fais du bruit, non ? Vous avez mis les Nintendos là-bas depuis que vous avez bloqué la télé. Il vient d'arriver à créer, il va coloniser la maison. C'était mon mari, mon époux. Moi aussi, chacun ses intérêts. J'avais trouvé quelqu'un. Donc, j'étais contre les enfants. J'ai accouché de son bébé. À peine j'accouche du bébé comme ça, on part à la préfecture, même procédure, on lui donne les papiers parce que nous sommes messieurs, madame, maintenant on a un enfant. Il n'y a plus de raison. On lui donne les papiers. Quand on lui donne les papiers, là j'ai un bébé de huit mois. Ma fille est partie à l'école dire que les maris de maman me tapent, me gruntent, me comme si. Moi, je ne vais pas rentrer à la maison. L'enfant, elle dit n'importe quoi à l'école. Ça, c'est l'enfant du deuxième mari, l'enfant de Michel. Quand elle dit ça à l'école, on me convoque. Tu vois, les convocations de l'école, on te fait, tu vois beaucoup des directrices, madame, madame, tu vois déjà les assistants sociaux de la mairie qui sont là avec les gros yeux et tes regards sont en train d'écrire beaucoup de choses que toi, tu ne vois pas. J'ai compris qu'ici, on va placer les enfants. Les trois, là, sont déjà chez leur papa. Les deux ici, leur papa vit en Côte d'Ivoire. Ça sera compliqué. Quand elle est rentrée de la réunion, elle a compris que ça peut être des démarches, des procédures qu'on veut envoyer quelqu'un à la maison pour voir comment vous vivez, l'ambiance des enfants et du papa. Vous voyez un peu ces gens-là comment ils fonctionnent. C'est moi les mêmes jours qu'elle est rentrée, là. Elle a acheté les billets pour sa fille, là, qui était partie bavarder à l'école. Après, on est chargée dans l'avion, Côte d'Ivoire, tu parles chez ton papa. L'autre, elle est restée et son bébé. Elle a poudré. C'est lui-même Bénois qui lui avait dit de fuir. Quand Bénois fuit, il reste dans sa maison, sa maison parisienne, son HLM. Elle a un grand HLM parce qu'elle avait cinq enfants. Donc, elle a un très grand appartement à Paris. Elle est fouille parce qu'elle connaît les gens-là de l'État, comment ils fonctionnent. Quand elle est chopée, les enfants, on va les placer pour toi. C'est comme ça qu'elle part en Angleterre. Elle connaissait quelqu'un. La personne-là l'accueille pour la dépanner les séjours, elle vient rester un peu ici et tout et tout. reste en Angleterre. Une année. Ça passe vite, non ? Parce que la première carte qu'on lui avait donnée, c'est quand ils ont fait toutes leurs manœuvres là. Quand sa carte est terminée, il part pour renouveler la préfecture. On lui dit qu'on ne peut pas lui renouveler la carte parce que mon adresse, moi et mon bébé, on n'est plus sur le territoire français. L'enfant-là qui lui a donné les paquets n'est pas là. L'épouse n'est pas là parce que justement, je ne percevais plus les cafs, les choses comme ça, j'étais en Angleterre. Donc l'État français savait que j'étais une Française qui était en Angleterre parce qu'il me fallait une adresse, il me fallait des pistes de paix. Il y avait plein de choses. Donc l'État français savait que moi j'habitais en Angleterre. Il n'y a pas de papiers à te donner. La personne française qui t'a donné les papiers n'est plus ici. Là, tu viens au Nord-de-France. Il m'a appelé, il était en train de pleurer au téléphone. Il faut que tu reviennes, il faut que tu appelles, il faut que je sois maintenant sans papiers et tout et tout. C'était les dégâts. J'ai quitté l'Angleterre en courant. Je suis rentrée avec les enfants. On est parti à la préfecture. La préfecture ne croit pas. Elle dit non madame, vous, vous me résidez. Elle dit non. Je réside en France mais je suis partie avec les enfants pour que les enfants apprennent l'anglais. Parce que tu vois, j'étais avec un enfant qui était un peu grand qui est l'enfant du deuxième mariage et les trois autres là officiellement ils habitaient chez leur papa dans les systèmes français. Donc j'ai dit que celle-là la grande avec laquelle j'étais partie en Angleterre, c'est pour qu'elle apprenne l'anglais correctement. C'était ça la règle. Ça chauffait, ça chauffait, ça chauffait, ça devenait encore des démarches, des démarches, des démarches pour qu'il ait la carte. Il fallait que je remette l'adresse ici. Il fallait prouver à la France que c'est chez moi et tout. Et, pendant qu'on était mariés, on était mariés, là c'est pour te montrer que la France changeait déjà. C'était en 2013, cette histoire-là. C'était François Hollande ou je crois un truc comme ça. C'était compliqué. Donc la France avait déjà ouvert les yeux parce qu'il disait qu'il y avait des gens qui donnaient des papiers aux gens comme ça et tout ça. Il y avait des gens qui abusaient des filles, qui abusaient des hommes et tout ça. Donc la France était très regardante. Toi tu donnes les papiers à quelqu'un, toi tu parles d'habiter en Angleterre. Donc vous n'êtes pas marié et tout ça. Le mariage là-même ne comptait pas. On lui avait donné les papiers parce qu'il avait fait un enfant avec moi. J'ai fait des démarches, on lui a remis les papiers. Ça veut dire que mon enfant habitait en Côte d'Ivoire. L'autre habite avec moi. Et donc j'étais avec deux enfants. Et heureusement, Dieu merci, j'avais les difficultés de mettre au monde un autre. Dès qu'on lui remet sa carte là, il commence à dire qu'il va faire des affaires avec Abidjan. Il commence à dire, moi je suis en Angleterre, la maison ici, il restait même moins qu'on la fasse soulever. Parce que j'étais en Angleterre, j'avais déjà commencé la procédure des papiers en Angleterre, j'avais peur que si je reviens, j'ai toujours la même adresse, les enfants seront obligés d'aller dans la même école, ça va ressusciter les dossiers et tout ça. C'était compliqué. Et puis lui, ce mari là, Bénois, il aimait beaucoup voyager. Donc il venait en Angleterre, ils allaient en Suisse, là où il y avait son ami qui est son cousin ou son oncle là. Et son oncle a perdu la vie. Il est décédé en Suisse. La personne qui connaissait Bénois est morte. Ça les a affligés, ça les a touchés et tout ça. Ils ont continué la vie. Lui là, il a commencé à faire des commerces, il va Abidjan et tout ça, il gère les affaires et tout. Elle n'arrivait plus à tomber enceinte. Donc lui-même, finalement, les maris là, avec elle vivait, elle voulait même qu'ils se marient. Les maris là, il ne leur a pas épousé. Mais par contre, elle a découvert qu'il avait encore une femme et trois enfants. Deuxième homme qui a une femme et trois enfants en Afrique avec qui elle est l'ami au monde. Le deuxième mari avait une femme et trois enfants. Le troisième mari aussi avait une femme et trois enfants. Pourtant, elle lui avait raconté l'histoire du deuxième mari. Ça, elle se rend compte quand lui commence à aller à Abidjan et tout ça avec sa fausse carte là d'un ami. Maintenant, ce qu'ils avaient fait, c'était quoi? Elle dit qu'à Bébé. Quand on lui avait donné la deuxième fois la carte du titre de séjour, c'est qu'on a fait, il a pris la carte, on a fait la demande des nationalités directement. Parce que comme on savait que moi, j'avais les projets de rester en Angleterre pour l'école, tu vois, on fait les choses et la France, c'était compliqué. On a dit, demande seulement la nationalité. Ne passe même pas 10 ans, demande seulement. On tente les coups. Il y a des gens qui chantent ça, ce qui est chanceux. Le gars, il a demandé seulement la nationalité comme ça, accorté. Quelqu'un acquis, c'est pour ça que la France ici, chacun a sa chance des papiers. Tu ne peux jamais comprendre comment ils donnent ces papiers-là. L'année d'avant, ils ne voulaient même pas lui donner une carte d'un an. Ils ont dit, moi, je t'ai en Angleterre. On ramène tous les documents, ils donnent une carte d'un an, on demande la nationalité, ils ont accordé. Le gars, il a eu la nationalité, moi, je viens de découvrir qu'il a une femme, mais les papiers sont déjà à la préfecture, on lui donne la nationalité. Messier est très content. Messier décide d'aller vivre au Canada. Le papa de son enfant ici, il partait avec elle au Canada, parce qu'il a ses frères et soeurs là-bas. Ils allaient se visiter. Et puis maintenant, lui, il lui a dit à elle de fuir en Angleterre. Il a dit, waouh, oui, moi, je pars dans mon pays des rêves. Je pars vivre au Canada en tant que français. Le monsieur dont on parle, il est au Canada jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont possédés des divorces que lui, il ne valide jamais. il a gardé elle bloquée ici en France en tant que femme. Pendant qu'il est au Canada, il s'est déjà installé avec une autre femme qu'ils n'ont jamais mis au monde, les enfants. Parce qu'il est parti au Canada en 2016. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours mariés. Mais, enfin, ils sont en voie de divorce. Notre maman a partagé son histoire parce que elle a entendu une histoire que j'ai racontée, je crois, chez Kabibi Loba ou quoi, d'une fille qui ne savait pas si elle devait ramener son homme en Europe ou un truc comme ça, je ne me souviens plus. Ça l'a choquée, ça l'a choquée, ça l'a choquée. Elle a dit, attends, je vais appeler. Mais quand elle a appelé, l'émission était déjà terminée. Elle m'a laissé les voices. Finalement, les voices, elle m'a dit, attends, je te raconte seulement mon histoire. Comme ça, tu vas dire à la fille là. Elle a dit, tu vois, quand tu entends seulement un homme en Afrique, tu vas aller chercher. Ne fais pas l'erreur là. Moi, donc celle qui disait qu'elle est en Belgique, elle va aller chercher son homme au Congo, même s'il est pauvre. Maman, même s'il est pauvre, il va t'effuyer. Moi, j'ai l'argent quand même, je gagne bien ma vie. Mon papa a l'argent en Côte d'Ivoire. Tout le monde connaît le nom de mon papa à Abidjan là-bas. Donc, je suis une fille bien quoi. Tu vois, je suis française, je suis belle et tout ça. Mais les hommes, ils acceptent, ils acceptent que c'est l'Europe. Ils ne t'acceptent pas toi. Donc, il ne faut pas commettre l'erreur là-même de chercher un pauvre. Cherche même un pauvre, je ne sais pas, directement ici en France ou trouve toi quelqu'un ici qui est d'aller chercher un pauvre en Afrique. Tu vas pleurer, tu vas regretter ton argent. C'est pour ça qu'elle a appelé, c'était pour donner un conseil. Elle a raconté toute sa vie là pour dire que aujourd'hui là, elle a déjà récupéré ses trois grands enfants qui étaient partis chez leur papa. Elle a les deux enfants du deuxième mariage et elle a les troisièmes enfants qu'elle a fait avec celui qui est aujourd'hui canadien. Il est parti au Canada. Donc, c'est une pente seule qui a finalement que ce soit les hommes d'Europe ou d'Afrique, quand ils sont pauvres et qu'ils n'ont pas de papiers, ils ont toujours l'intérêt. Même si tu lui donnes quoi? Elle a donné et les papiers, et la maison, et la tendresse, et l'amour, et tout ça, rien. ils ne viennent qu'avec des objectifs. Elle a déjà décidé, il faut quelqu'un maintenant de son niveau, quelqu'un qui a les papiers, qui travaille, qui a une maison, qui est stable pour qu'ils vivent bien ensemble. Mais les choses là qui, oh, même s'ils n'ont pas les papiers, ça fait quoi? Je vais l'arranger, je vais l'aider, il faut te mettre à sa place. Nous tous, on peut passer par des situations comme ça. Nous, c'est la chance. Nous sommes venus jeunes en France, regarde, regarde. Elle a dit, il ne faut pas faire ça. Elle a six enfants, six enfants avec des hommes qui ne sont pas restés avec elle. Ils ne sont pas restés avec elle, ils ont abusé de sa gentillesse, de ses papiers, de sa maison, de son corps. Mais quand même, le dernier là, le papa de son enfant, son dernier fils, elle lui remercie parce que c'est lui qui lui a appris la chrétienté. Elle dit, tu vois, tous les coups qu'il me faisait là, qu'il me mentait, qu'il avait même une femme en Côte d'Ivoire à Bijan là-bas. Il me mentait, mais il me prêchait, on priait. C'est pour ça qu'elle avait trop l'espoir. Elle croyait que c'est ça même le mariage. Alors que les gars étaient bien mariés, ils vivaient dans la vie des péchés avec elle, mais il était marié. Elle dit, aujourd'hui, je suis une grande servante, j'ai pris, j'ai réalisé beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements et tout ça. Mais le temps est déjà passé, j'ai déjà mis au moins de six enfants avec des hommes différents. Je ne peux pas revenir en arrière. C'est pour ça qu'elle est très sensible quand elle entend des abus, des familles, des abus, des femmes et tout ça. Ça la touche particulièrement parce qu'elle en fait partie. Elle-même, elle a déjà été abusée moralement, détruite par sa tante-là. Elle a déjà subi ça. En tout cas, en vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et on te remercie en tant que maman Micheline pour ton partage. Merci beaucoup pour ton histoire qui fortifie, qui encourage et qui dissuade une maman d'aller ramener un homme d'Afrique en espérant que ça sera l'homme de ses jours avec qui vont vivre 70 ans. Elle a dit « Kabibi, c'est faux. C'est faux. Il faut trouver un homme de ton rang dans le pays où tu vis. Ce n'est pas question de comme il vient d'arriver, je vais le combattre, comprendre, je vais le garder, je vais le nourrir quand il aura l'argent, il va me donner. La vie de l'Europe, c'est comme ça. Il ne faut pas les faire. Il ne faut pas les faire parce qu'eux, ils n'ont pas honte de nous faire des salles ou de nous voler les papiers. C'est pour ça qu'elle a partagé son histoire intime. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à l'encourager, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de sa vie, ce que vous pouvez commenter, ce que vous pouvez, bref, dire sur son histoire. Merci beaucoup à vous tous. Peace and love chez vous. Bye. Alors, je vais vous la mettre. Sous-titrage ST' 501 La chaîne est actuelle Mama Kabibi Information dans la source En temps réel On parle de la réalité De nos vies et nos parcours Que nous traversons Chez Mama Kabibi Nous recevons des conseils Des avis, des qualités Dans la team Kabibi Show La tube des qualités C'est la tube d'exception C'est la tube d'exception Avec le locaux sur la classe La mama onde la francophonie Mama Kabibi Kabibi Show TV Mama Kabibi Mama ya Pana Mama Kabibi Mama ya Boboto Mama Kabibi 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 Show Kabibi Kabibi Show Saboni Saboni Abonnevu Masive Mw Saboni Saboni Abonnevu Masive Mw Saboni Saboni Abonnevu Masive Mw Topa Sous-titrage ST' 501 ...